Les jours se suivent et se ressemblent pour Joachim II, Danemark. Abonnez ces derniers mois aux mauvaises nouvelles. Cet été, le fils cadet de Marguerite II et son épouse Marie quitteront l'Hexagone pour Washington D.C. aux Etats-Unis. Le prince Joachim y occupera un poste au sein du ministère de la Défense, en tant qu'attaché à l'industrie de la Défense à l'ambassade du Danemark. Une situation qui rebat l'écarté. Les dotations Avec leur résidence de l'autre côté de l'Atlantique, il sera difficile pour le prince Joachim et son épouse de continuer à être des membres actifs de la famille royale au Danemark. Le Parlement doit réévaluer si le prince Joachim doit continuer à recevoir un salaire du gouvernement maintenant qu'il s'installe aux Etats-Unis, affirment nos confrères de Vanity Tati. Le prince Joachim, qui recevrait actuellement 495 000 euros des caisses publiques, devrait voir son cas être réexaminé. Le prince doit-il continuer à recevoir ce demi-million d'euros ou, au contraire, cette somme doit-elle être supprimée s'il ne représente plus la couronne danoise ? La maison royale n'a pas fait de commentaire. Car la question relève du gouvernement. Lorsqu'il vivait à Paris, les visites du prince Joachim et de la princesse Marie étaient régulières, mais la donne a changé. Quand le fils cadet de la reine était en France la rente d'Etat était maintenue et servait de rémunération pour son « travail », qui est un poste officiel pour lequel il ne touchait pas de salaire soulignait l'expert royal Nicolas Fontaine. La situation sera-t-elle différente avec leur emménagement aux États-Unis ? Photo, la famille, royale de Danemark en images décidément, le début d'année s'annonce difficile pour le prince Joachim. En octobre dernier, le plus jeune fils de la reine Margrethe II a dû faire face à la décision de sa mère de retirer les titres princiers à ses quatre enfants, Nicolas, Félix issu de son premier mariage avec Alexandra Manley et Henrik et Athéna, les deux enfants de son épouse actuelle, la princesse Marie. Un coup dur pour le prince Joachim et sa famille. Malgré leurs protestations, la reine a campé sur ses positions, et les quatre enfants ont été déchus de leur titre le 1er janvier 2023. Une décision qui a mis en lumière une crise profonde au sein de la famille danoise. Crédit photo, Dominique Jacovi de Bestimage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501